Pour utiliser Et le langage Des juristes Toute loi A un côté discriminatoire C'est ça Donc On ne dit pas que ces messieurs-là Et ces dames ne peuvent pas avoir Accès à toutes les fonctions On dit Aux fonctions Régaliennes tout simplement Mais ce n'est qu'une proposition Cette proposition peut être rejetée Par l'Assemblée nationale de fait Cette proposition peut être débattue Et être enrichie Ce n'est qu'une proposition Je ne vois pas pourquoi les gens Peuvent commencer à s'empoigner Au niveau De la proposition J'en suis à la forme Mais il m'arrive D'aller Au fond Vous pouvez être de père et de mère Mais si votre identité profonde Est d'être une marionnette Si vous n'êtes pas patriote et souverainiste Être de père et de mère Ne signifie rien Mais maintenant je ne dis pas que Tout s'équivaut Non J'ai dit Que des pères et de mère Enracinés Patriotes Souverains Souverainistes Peuvent apporter Leur pierre A l'édification du pays Ça je le donne Donc à aimer Philosophe de formation Je suis habitué A la question Du pourquoi Pourquoi ces congolais De père et de mère N'ont-ils pas Bien géré le pays Qui étaient-ils ? Des marionnettes Pour la plupart Des sous-fifres Des sous-traitants Des négriers De temps moderne Pour la plupart Vous ne pouvez pas C'est-à-dire que Être de père et de mère N'est pas une condition Suffisante Pour bien gérer le pays Si vous n'êtes Qu'une marionnette Alors Je reviens encore A la même question M. Jean-Pierre Mbigny Donc pour vous Que quelqu'un soit de père Ou de mère Ou pas Il peut gérer le pays D'autant plus que Ce sont des capitals Médaillés Pour emprunter Vos termes C'est la même chose Non Vous ne saisissez pas Ma nuance Allez-y J'ai un peu Corrigé Je suis allé Au-delà De père et de mère Pour parler Pour parler De l'enracinement Dans les traditions Dans notre terre Dans nos cultures Parce qu'on est enraciné Dans notre terre Dans notre culture Dans nos traditions On sait ce que signifie On sait ce que signifie On fait la différence Entre l'autre Qui vient d'ailleurs Que j'accueille Et le responsable Du pays Je vous pose Comme question Oui Du point de vue De la forme Est-ce que Monsieur Jean-Pierre Bellou Appuyez-vous Cette loi Qui dit Que le Congo Pour la présidence Et les postes Régolien Nous avons besoin Des Congolais Nés de père Et de mère Ça c'est Juste là Si vous appuyez ça Avant d'ajouter Les conditionnalités Attendez Moi je ne sais pas Répondre aux questions Comme ça Ce sont des questions Piège Je ne peux pas dire Je ne peux pas dire C'est ça Les débats sur la toile Non 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 Je ne peux pas dire Oui j'appuie Non Si je peux appuyer C'est à quelles conditions Ok Êtes-vous pour ou contre Non Je ne réponds pas Aux questions Pour ou contre Mais j'aime bien Mais c'est Les débats sur la toile Vous avez quel côté finalement Non parce que Parce que nos débats Sur la toile Je m'en méfie Pourquoi ? Parce que souvent Ce sont des anciennes Questions actualisées Ce ne sont pas Parce que cette question Qui surgit aujourd'hui Est-ce que vous savez Donc Ayembe Que cette question Date Des accords de Pretoria Et de Sun City Et à Sun City La question sur la nationalité Congolais N'a pas été Débattue En profondeur C'est-à-dire qu'il n'y a pas Écoutez-moi S'il vous plaît Oui Moubake Et Kabambambwebwe Qui avaient participé A la rencontre De Sun City Ont été En contact Avec Taboumbeki Ils sont allés Prendre un café Et Taboumbeki Leur a dit ceci Moubake est encore en vie C'est vérifiable Il m'a été imposé De vous imposer Joseph Kabila Je vous dis que Ce débat Est un petit rien Dans cette longue quête De la souveraineté Du pays Et Je peux lui donner Comme code 5 sur 10 Pourquoi ? Parce que Je suis d'avis Avec Jean Ziegler Quand Il intitule Ce petit livre Les murs Les plus solides Tombent par leurs fissures A mon avis Ce débat Crée des fissures Dans les murs Solides Des mondialistes Mais pourvu qu'ils durent Parce que nos débats Ne durent pas Dans KMB C'est ça le problème Demain ou après demain On va oublier Ce débat Sur la souveraineté Du pays On va aborder Une autre question Et Ça va encore devenir Ce qu'on appelle Des questions d'actualité Donc C'est cette Inconstance Ce manque D'approfondissement Des questions Mais aussi Ce manque De regroupement D'unité Autour Des questions Essentielles Qui fait que Nous faisons Du surplace Et nous risquons Effectivement De nous retrouver Un jour Sans pays Alors Nous serons De père et de mère Mais De père et de mère Sans terre Sans pays Ça va arriver à quoi ? Donc on blague Avec une question Très profonde De souveraineté Il faut l'approfondir Et la lier A la terre C'est ça Qui est fondamental Est-ce que vous pensez Que l'état de siège Pourrait apporter Une solution A ces malheurs-là Que nos fraises Et soeurs De l'Est Ont subi Depuis plus de 20 ans ? J'avais écrit Au début De l'état de siège J'avais écrit Un article Intitulé État de siège Où trêve de la pensée ? Faut-il choisir ? L'état de siège Répond à quelles questions A quelles préoccupations ? Si vous avez bien suivi Ce qui se passe A l'est de notre pays On a commencé A parler Depuis tout un temps Du terrorisme C'est un mauvais signe Lutter contre le terrorisme C'est mener Une guerre sans fin Parce que Les ADF Imaginaires Ouvrez-la Pourquoi est-ce qu'ils viennent Tuer au Congo Et pas en Ouganda ? Pourquoi ? Merci de nous avoir Accepté chez vous Chers auditeurs Et cléspecteurs De la voix De la démocratie Congolaise Panorama d'Afrique Merci de nous accepter Chez vous Dans notre émission Intitulée Analyse et décryptage De l'actualité africaine Et de ses diaspora Avec comme thème Aujourd'hui Nous allons parler Pourquoi la loi Tchani divise Comme sous-thème Nous allons parler De l'actualité Que dire des accords Sur l'exploitation De l'or congolais À part le Rwanda Et comme d'habitude Nous fouillons toujours Dans la crème Intellectuelle congolaise Pour parler de la matière Très importante Qui nous concerne C'est ainsi Qu'aujourd'hui Nous sommes en Belgique Avec monsieur Jean-Pierre Bellou Que vous connaissez tous Monsieur Jean-Pierre Bellou Il est auteur Essayiste Militaire Activiste Engagé Dans la lutte Pour la démocratie Et contre l'arbitraire Bref C'est un panafricaniste Monsieur Jean-Pierre Bellou Disais-je qu'il est écrivain Monsieur Jean-Pierre Bellou A écrivé quelques œuvres Dont À quand le Congo Réflexion et propositions Pour une renaissance panafricaine Deuxième ouvrage Engueta Dictionnaire citoyen Pour une instruction de conscience Troisième élément Demain Après Kabila Et enfin C'est ça Le Mumba Partager Soutenir Et poursuivre Pour la dignité La justice Et L'émancipation Donc Quatre ouvrages Que Monsieur Jean-Pierre Bellou A mis Sur La toile Où Il va nous expliquer Exactement Qu'est-ce que Chacun de cet ouvrage Dit Et comment Ça nous procurait Et la présentation De cette émission Comme vous l'avez constaté Chaque week-end C'est donc A aimer Votre serviteur De Premier City Pour la voix De la démocratie Congolaise Avec La collaboration De Yves Lodonou De Radio Campus À Bruxelles Et Maurice Moutawakilu Notre correspondant Aussi À Bruxelles La conception De la réalisation De l'émission C'est La voix De la démocratie Congolaise Panorama D'Afrique Et la diffusion Sera faite Sur www.lavdc.net Avant Toute chose Nous introduisons Toujours Notre émission Par Une explication Ou une petite introduction Alors Je vais vous lire Rapidement L'introduction De cette émission Tout est parti D'un tweet Il y a quelques mois De Noël Noël Chani Mouajan Vita Professeur De l'université Et ancien candidat À l'élection présidentielle De 2018 Cette proposition De loi Une fois adoptée Va interdire Aux Congolais Ayant Un des parents Étrangers D'être candidat À l'élection présidentielle En République Démocratique Du Congo Docteur en économie Et haut fonctionnaire À la Banque Mondiale Auteur De plan maréchal De Noël Chani Pour la Eurodécé Noël Chani S'explique À ces termes Sur Cette proposition De loi Et je cite Le premier aspect C'est de verrouiller L'accès À la présidence De la République Et d'autres fonctions De souveraineté En République Démocratique Du Congo Une loi Comme celle Que je propose En général Elle est impersonnelle Elle ne vise Aucun individu Alors si Au passage Il y a un Ou un autre Individu Qui est écarté On ne peut pas Prévoir Qui sera candidat Et qui ne sera pas Parce qu'à ce stade Personne Ne s'est déclaré Candidat Pour les élections Prochaines Donc On ne peut pas Viser un individu Par rapport Aux échéances De 2023 Explique-t-il Le second Aspect De la proposition De loi De monsieur Noël Chani Et la proposition De loi Sur l'irrévocabilité De la nationalité Congolaise Quelle on parle Très peu Et peu même Assez Dans ces débats Citoyens Bonjour Bonjour Monsieur Jean-Pierre Mbélou Bonjour Don Kayembe Merci d'avoir Accepté Notre invitation Je vous ai Demandé L'opportunité Et c'était très tard Mais vous avez Dès bien accepté Je vous remercie Et nous restons Très reconnaissants Alors Dans ce cas Monsieur Jean-Pierre Mbélou Pour être Président De la République En République Démarquée du Congo Selon la proposition De loi Chani Il faut être Congolais D'origine De père et de mère Pourquoi Cette proposition Divise-t-elle Les Congolais Entre eux-mêmes Monsieur Jean-Pierre Mbélou Don Merci Pour Cette question Je voudrais Avant d'y répondre Faire quelques remarques Préliminaires Il s'agit D'une Proposition Donc Cette proposition A soulevé Des débats Et Pourquoi est-ce que J'ai fait ces remarques Préliminaires Quelqu'un disait Ceci Pour éviter De s'empoigner Il faut Commencer Par donner Au mot Leur sens J'ai eu L'impression Que ce débat A fait Une confusion Terrible Entre Le mot Proposition Et Le mot Loi Donc Il y a Un éclaircissement Sémantique A apporter A ce débat Quand On parle D'une proposition Il s'agit Il s'agit D'un texte A soumettre A qui De droit Un texte Qui pourra Être Soumis A plus A Un Processus A des procédures Avant Qu'il ne puisse Être Accepté Comme Loi Donc Avant Que ce texte Puisse être Accepté Comme Loi Il y a Des étapes Qu'il doit Franchir Et Je n'ai pas Compris Moi Personnellement Pourquoi Dans Certains Milieux Il y a Eu Un rejet D'une Proposition De loi Et pas D'une loi Une proposition Qui peut Être Soumise Au débat Avant D'être Accepté Donc Cette confusion Entre La proposition Et la loi A Créé Beaucoup De malentendus Et il y a eu Déjà Des hommes Et des femmes Des compatriotes Congolais Qui se sont levées Pour Refuser Ne fût-ce qu'un débat Sur cette proposition Alors là Je me pose une question Du point de vue De la forme Tout simplement Comment Pouvons-nous Prétendre Être Dans notre Jeune démocratie Comme on le dit Si bien Au pays Et Refuser Le débat Qui dit Démocratie Dit Débat On peut Ne pas Participer A ce débat là On peut Le trouver Fondé Ou pas fondé Mais Du point de vue Des principes En démocratie Un débat Est possible Une proposition De loi Peut être Débattue D'ailleurs C'est ce qui Se fait Déjà Sur les réseaux Sociaux Et Dans certains Milieux Au pays Donc là C'est la première Remarque Je souhaite Que Dorénavant Quand Nous Organisons Nos débats Que nous Commençons Par Définir Les mots S'il Arrive Que Les mots Ne puissent Pas être Compris En français Que nous Puissions Mener Les débats En nos Langues Cela pourra Nous Éviter Cette confusion Entre Par exemple Une proposition Et Une loi Ça C'est La première Remarque Préliminaire Une Deuxième Remarque Préliminaire Ce Pays A Une Histoire Ce Pays A Connu Des Infiltrations Ce Pays A E Par Exemple Comme Chef D'état Major James Kabarebe Ce Pays A E Comme Général Bosco Tanganda Ce Pays A E Comme Président De La République Alias Joseph Kabila Ce Pays A E Par Parmi Les Généraux Les Colonels Un Certain Condamatoire Ces Faits Là Peuvent Avoir Joué Dans L'évée De Conscience Des Compatriotes Ils Peuvent S'être Dits Attention Il Est Temps Que Nous Pussions Mettre Fin A Cette Infiltration Et Faire En Sorte Que Certaines Fonctions Régaliennes Puissent Être Verrouillées Donc Cette Deuxième Rémarque Préliminaire Par Des Faits Historiques Une Troisième Rémarque Préliminaire Liées À La Culture Chez Nous Un Adage Dit Ceci Quand Un Étranger Arrive Chez Toi Tu L'accueilles Tu Lui Offres D'abord À Manger Avant Qui Ne Commence À Te Dire Ce Qu'il A Comme Message Ce Qu'il A Dans Le Ventre Donc On Ne Peut Pas Accuser La Tradition La Culture Congolaise De Ne Pas Être Ouverte À L'accueil De L'autre De Celui Qui Vient D'ailleurs Un Exemple Pour Les 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 Par Exemple C'est L'accueil Des Allemands Poch et Wisman Par Le Chef Kalam Donc Quand Un Étranger Celui Qui Vient D'ailleurs Arrive Chez Toi Tu L'accueil Et S'il Est Porteur D' Une Bonne Nouvelle Tu Peux Même Lui Donner Un Espace Pour Qu'il Construise Sa Case Et Reste Dans Ton Village Mais Un Autre Adage Ajouter Ceci Donc Celui Qui Est Venu D'ailleurs Qui Est Accueilli Ne Peu Pas Se Prévaloir Des Mêmes Droits Que Le Propriétaire Parce Que C'est Le Propriétaire Du Dit Tour Du Pays Qui L'a Accueilli Et Qui Lui A Donné Un Endroit Où Il Peu Construire Sa Case Mais Si Cet Étranger Venu D'ailleurs Est Porteur Des Mauvais Messages D'une Mauvaise Nouvelle On Le Reconduit Jusqu'aux Frontières Pour Qu'il Rentre Il Est Venu Je Prends Les Deux Dernières Remarques Préliminaires Pour Poser Maintenant Une Question De Fond Les Infiltrations Que Nous Voudrions Éviter Sont Venues D'où Quelle Est La Cause De Ces Infiltrations Pourquoi Est Que Je Pose Cette Question Parce Que Si Nous N'y Répondons Pas Nous Pourrons Chercher Que Les Fonctions Régaliennes Puissent S'être Occupées Par Les Congolais De Père Et De Mais Mais En Oubliant En Ignorant Pourquoi Ceux qui Ne Sont Pas De Père Et Mère Sont Agités En Oubliant Pourquoi Il y a eu Des Infiltrations Dans Dans Notre Les Infiltrations Sont Le Fait De La Guerre Cette Guerre Que Nous Avons Dénommée Avec Michel Collomb La Guerre De Basse Intensité Pourquoi Est Que Cette Guerre A Telle Été Dénommée Guerre De Basse Intensité C'est Parce Que Elle A Était Menée Par Les Grandes Puissances Mais Ces Grandes Puissances Nous Les Avons Pas Vues Sur Le De De La Seine Elles Ont Utilisé Des Sous Fifres Elles Ont Utilisé Des Proxys Ces Proxys Ont Été Cherchés Dans Les Pays Voisins Citons Entre Autres L'Ouganda Le Rwanda Et Le Burundi Donc C'est Cette Guerre De Basse Intensité Qui A Fait Qu'il Y Des Infiltrations Et Que Certaines Des Fonctions Régaliennes Au Pays Puissent S'être Occupées Par Des gens Venus D'ailleurs Alors Maintenant Une autre Question Est-ce Que Cette Guerre A Pris Fin Non Est-ce Que Dire Que Les Congolais Des Pères Et Des Mères Seront Les Seuls A A A A Accès A Fonction Régalienne Suffit Non Il Faut Aller En Profondeur Des Choses Pourquoi Parce que Cette guerre De Basse Intensité Qu'est-ce Qu'elle A Fait Elle Elle a Déculturer Les Cultures Et Traditions Elle Déculturer Plusieurs D'entre Nous Elle A Arracher Les Terres Congolaises Pour Les Confier Au Soufifre Des Grandes Puissances Cette Guerre A Mangé Les Cœurs Et Les Esprits De Plusieurs D'entre Nous Au point De Les Pousser A Coaliser Avec Les Infiltrés Donc Les Infiltrés N'ont Pas Travaillé Seuls Avec Les Grandes Puissances Ils Ont Travaillé En Complicité Avec Des Compatriotes Congolais Alors Si nous Ne Faisons Pas La Lumière Sur Ce Travail D' Infiltration Menée A La fois Par Les Grandes Puissances Mondialistes Les Pays Voisins Et Avec La Complicité Des Congolais Cette Proposition De Loi Peut Être Votée Peut Devenir Une Loi Mais Elle Ne Servira A Rien Pourquoi Parce Que La Guerre A Aussi Contribué A Produit Un État Raté La Guerre A Produit Un Protectorat Notre Pays Aujourd'hui Est Un État Failli Un État Raté C'est Un Protectorat Une Néo Colonie Est-ce Qu'on Peut Parler Des Fonctions Régaliennes Dans Un Protectorat Dans Un État Failli Dans Un État Raté J'ai J'ai Non Donc Ce Qu'il Y A Faire Entre Autres C'est D'abord De Refonder L'État De Refonder Un État Souverain Et Refonder Cet État Souverain Exigera Des Congolais Qu'ils Commencent Par Reconnaître Par Dis Contre Qui Il Lutte Et Quelles sont Les Formes De Les Différentes Formes Que Cette Lutte Que Cette Guerre A Prise Par Le Passé Quelles sont Les Différentes Formes Que Cette Guerre Est En train De Prendre Maintenant Parce Que C'est Une Guerre Perpétuelle Nous ne Pouvons Pas Sachant Cela Parler Du Congo Par Par Exemple Comme Un Pays Post Conflit C'est Un Non Sens Pourquoi Parce Que Cette Guerre Est Perpétuelle Donc Pour Résumer Je dirais Ceci Du Point De Vu De La Forme Il Y a Des Questions Sémantiques Sur Lesquelles Il Est Important De Pouvoir Se Pencher Pour Faire La Lumière Sur Le Sens Des mots Une Proposition N'est Pas Une Loi Du Point De Vue De L'Histoire Nous Pouvons Dire Qu'en Fait Les Congolais Peuvent Avoir Raison Pourquoi Parce Que Il y a eu Des Infiltrations Alors Alors Ajoutons Du Point De Vue Du Fonds Ces Infiltrations N'ont Pas été Le Fait Du Hasard Elles Participent D'une Guerre De Basse Intensité Et Cette Guerre Est Perpétuelle Elle Oppose Les Mondialistes Globalistes Et Les Souverainistes Alors Si Nous Voulons Que Cette Question ait un sens Lié Aux Enjeux Il Faut Changer De Paradigme Il Faut Il Faudrait Que Le Congo Rompe Avec Son Etat De Protectorat Des Néo Colonies Pour Qu'il Devienne Un Etat Digne De Ce Nom Pour Qu'il Devienne Un Pays Souverain Sans Cela Sans Sur Enversement De Rappeur De France Sans Un Changement En Profondeur De Paradigme Ce Débat Comme Tous Les Autres Ne Va Rien Apporter De Consistant A L'organisation De L'état De l'état Congolais Ok Alors Bien Bien Merci Monsieur Jean-Pierre Bellou Pour Ces Remarques Préliminaires Mais Je voudrais Ici Avant De Revenir A Ma Question Puisque Je Cette Question Soit Elucidée Puisque Ça Fait Pas De L'actualité Vous Avez Parler De Sémantique Où Vous Avez Parler Des Propositions De Loi Qui N'est Pas Encore Une Loi Dans Dans Les Jargon Politique Ou Du Dois On Dit Que Une Proposition De Loi C'est C'est Une Loi En Gestation Qui De Présenté Par Ou Proposé Par Un Député Un Sénateur Et Cette Même Loi Si Elle est Proposée Ou si Elle Venait Du Côté Du Gouvernement On Parle De Projet De Loi Vous voyez Que Du Point De Vu Linguistique La façon dont vous avez expliqué ça est notre définition Du point de vue politique ça prend une autre connotation aussi Qu'est-ce que vous en dites Oui mais ce sont ces connotations là qu'il faut commencer par expliciter avant d'aller en profondeur dans le débat J'ai entendu des compatriotes s'agiter Il y en a qui ont par exemple menacé de partir Ça on va revenir là-dessus On va revenir là-dessus Je voudrais d'abord comprendre C'est-à-dire un auteur disait ceci Pour éviter de s'empoigner il faut commencer par donner aux mots leur sens Le débat de chez nous pour la plupart des fois ne porte pas sur le sens des mots Donc c'est ainsi que ce débat est porteur de confusion Il peut même devenir à un certain moment absurde Je donne un exemple Avant que cette proposition de loi puisse être débattue quand certaines personnes commencent à dire vous excluez XY Le débat tourne à ce moment là autour de certaines personnalités et la proposition de la loi est interprétée comme étant une loi même si c'était un projet qui venait du gouvernement il doit pouvoir bénéficier de l'aval de l'Assemblée nationale de fait et c'est là que je reviens à votre question qu'est-ce qui fait que avant que cette Assemblée nationale de fait puisse avaliser cette loi puisse faire de cette proposition de loi il y ait autant d'agitation je réponds à cette question en disant peut-être que certains compatriotes n'accordent pas beaucoup de crédibilité et de confiance à cette Assemblée nationale pourquoi ils savent comment elle est née ils savent comment elle est le produit de ce que je dénomme souvent un processus vicieux et vicieux ils savent comment à un certain moment pour voter des lois leur déshonorable était corrompu donc il y a ce manque de crédibilité ce manque de confiance en cette Assemblée nationale le fait qui peut être à la base du remou que nous nous remarquons parmi les compatriotes mais mais il y a aussi un autre fait qu'il faudrait souligner ce remou peut être lié à l'interchangeabilité des marionnettes ayant infiltré notre pays ou travaillant en complicité avec les grandes puissances parce que leur interchangeabilité fait qu'à un certain moment ils estiment que quand l'un de leurs copains est aux affaires il faudrait qu'un autre ait aussi son tour alors comme ils sont interchangeables ils commencent à s'agiter pour brouiller les cartes et nous faire croire que le processus qui préside à leur interchangeabilité est un processus démocratique or il n'en est pas question c'est un processus de désignation des proxys par les grandes puissances et sur ce point je voudrais inviter les compatriotes qui peuvent avoir le temps de pouvoir aller un peu feuilleter ce livre intitulé les réseaux soros à la conquête de l'Afrique les réseaux d'influence à la conquête du monde est-ce que vous pouvez encore exhiber ça les titres les réseaux soros non exhiber les titres pour qu'on puisse voir ça voilà les réseaux soros à la conquête de l'Afrique ok les réseaux d'influence à la conquête du monde ok merci ce sont les livres qui aident à comprendre l'enjeu majeur du débat qu'il y a chez nous aujourd'hui il y a d'une part les hommes et les femmes du Congo et des pays voisins qui travaillent main dans la main avec les mondialistes et plusieurs de ses compatriotes sont cités dans ce livre et quand j'en vois quelques-uns s'agiter je me dis ah je comprends je comprends parce que ils font partie des proxys des sous-fifres des réseaux mondialistes l'enjeu majeur n'est pas ce débat là c'est celui de la guerre perpétuelle entre d'une part les mondialistes auxquels un groupe de nos compatriotes appartient comme sous-fifres et d'autre part les souverainistes les souverainistes qui eux veulent ceci que la gestion de leur pays puisse se faire dans le respect de quelques règles de quelques règles du droit international je vais vous en citer quatre le respect de l'égalité souveraine des états la non-ingérence dans leurs affaires intérieures le règlement pacifique des conflits des litiges la reconnaissance du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes donc il y a il y a d'une part ces souverainistes qui voudraient être respectueux de ce droit international et d'autre part les commerçants nomades qui voudraient eux ne respecter que le droit commercial très influencé aujourd'hui par le consensus le consensus de Washington et qui fait que les multinationales et les transnationales puissent usurper le pouvoir politique donc si nous ne comprenons pas cet enjeu nous risquons de blablater on va s'empoigner et on va créer le chaos qui sera profitable au camp de mondialistes qui n'ont rien à voir qui ne respectent pas les souverainetés des pays et qui veulent leur imposer leur volonté hégémonique en détruisant leur culture leur tradition leur cœur et leurs esprits mais aussi en essayant de déstructurer les cultures des pays qu'ils veulent conquérir bien alors vous justifiez la mésentente entre Congolais autour de cette loi par l'ambiguïté même de l'existence de l'État et qui est influencée par l'extérieur il semblerait que tout le monde était d'accord ou tout le monde est d'accord que cette loi est très importante pour la RDC vous avez démontré à cause des infiltrations et qu'on sort mais compte tenu vraiment de l'histoire récente et surtout quand on considère les relations tumultueuses de la RDC avec ses voisins mais où un groupe de gens dit qu'il n'est pas opportun que cette loi cette proposition de loi puisse être discutée et être transformée en loi pourquoi puisqu'elle cherche à écarter certains Congolais de leurs droits nationaux oui mais donc nous essayons de faire tout le temps la différence entre la forme et le fond le débat du point de vue de la forme est un débat qui a un peu de sens c'est à dire vu notre histoire il serait souhaitable que les fonctions régaliennes de notre pays puissent être réservées aux Congolais moi je ne dis pas simplement des pères et des mères mais enracinés dans leur culture et leurs traditions je parle de l'enracinement je parle de l'enracinement pourquoi parce que la guerre est aussi une guerre de déracinement c'est en cela que le droit commercial joue beaucoup et peut-être que si nous avons un peu de temps je ferais un peu plus allusion en parlant de la zone de libre-échange en Afrique donc il y a je ne parle pas tout simplement des Congolais de pères et de mères je parle des Congolais enracinés dans leur tradition et leur culture mais même là cette loi ne suffirait pas je parle du point de vue de la forme pourquoi parce que notre histoire est aussi celle des élites comprador ayant père et mère Congolais ceux qui ont vendu ce pays là ceux qui travaillent comme les négriers des temps modernes dans ce pays là jusqu'à ce jour sont aussi des Congolais de pères et de mères donc du point de vue de la forme on ne peut pas se limiter aux Congolais de pères et de mères et même aux enracinés si nous voulons aller un peu plus en profondeur il faut créer des mécanismes de contrôle des Congolais qui gèrent le pays il faut créer des mécanismes de contrôle pour qu'ils prouvent qu'effectivement la gestion du pays est faite de manière orthodoxe on ne peut pas se limiter au fait que ce soit eux qui occupent les fonctions régaliennes sans qu'il y ait possibilité qu'ils rendent compte sur leur gestion je prends un exemple quand vous lisez la constitution congolaise de fait actuelle vous trouvez par exemple que le président de la république n'est rend aucun compte de sa gestion pendant sa gestion pendant pendant son mandat mais c'est une aberration grave vous comprenez pourquoi plusieurs compatriotes cherchent à occuper cette fonction là pourquoi parce que c'est une fonction qui déresponsabilise or il y a un lien intime entre pouvoir et responsabilité vous ne pouvez pas pendant 5 ans gérer un pays sans que vous ayez des moments de pouvoir faire la reddition des comptes c'est une aberration c'est une aberration raison pour laquelle il faudrait s'assurer que la personne qui est là-bas parce qu'on ne peut pas changer la constitution du jour au lendemain il faut se rendre compte que c'est lui qui jouit de cette fonction et surtout de nos rédivances de comptes à qui que ce soit soit vraiment quelqu'un qui est lié à la terre quelqu'un qui est vraiment lié à cette population non ça ne suffit pas il faut des mécanismes de contrôle citoyen ça se fait il faut commencer par là non parce qu'il y a déjà eu des abus il y a eu Mobutu et le groupe il y a eu Mobutu il y a eu Mobutu et le groupe d'Inbiza déjà vers les années 60 ils ont mis le pays en coupe réglée il y a eu vers les années 80 Kengo qui a travaillé avec le fonds monétaire international et qui a créé le précaria dans ce pays là maintenant par exemple Félix Tissékédi vient de signer des accords avec le fonds monétaire international et c'est le fonds monétaire international qui va donner des conditionnalités pour la gestion de notre pays c'est une violation de notre souveraineté donc vous voyez c'est encore un Congolais de père et de mère donc s'il n'y a pas de mécanisme de réduction de compte s'il n'y a pas de mécanisme de contrôle populaire et j'en vois deux par exemple tout mandat dans ce pays là devrait être un mandat impératif vous avez un cahier de charge vous voulez gouverner le pays vous donnez des gages que vous allez respecter votre cahier de charge et quand ce cahier de charge n'est pas respecté les masses populaires devraient avoir le droit de pouvoir initier par exemple un référendum d'initiative citoyenne pour pouvoir destituer ou demander des comptes au mandant qui n'a pas pu respecter son mandat impératif et vous savez par exemple que dans un pays comme le Venezuela il y a ce qu'on appelle le référendum révocatoire quand à la deuxième année ou à la deuxième année et demie de la gestion du pays le président est soupçonné de ne pas respecter son programme de gouvernement ou son projet de société l'opposition peut initier un référendum allant dans le sens de le dégommer donc à mon niveau du point de vue de la forme voilà ce que je dis moi du point de vue je vais revenir sur le fond du point de vue de la forme cette loi là bien qu'ayant un sens ne serait pas suffisante si elle n'est pas accompagnée d'autres lois dont une loi sur la rédition des comptes le contrôle populaire et le 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 mandat impératif de tous les mandants de tous les gouvernants mais M. Jean-Pierre Belloux avant que vous nous continuez ce que vous venez de dire là des ajouts qui doivent accompagner la loi que vous dites là elle peut être appliquée même pour un président qui n'a pas nécessairement ses parents tous les deux parents congolais voilà je vous pose une question oui du point de vue de la forme est-ce que M. Jean-Pierre Belloux appuyez-vous cette loi qui dit que le Congo pour la présidence et les postes réguliers nous avons besoin des Congolais nés de père et de mère ça c'est juste là si vous appuyez ça avant d'ajouter les conditionnalités attendez moi je ne sais pas répondre aux questions comme ça ce sont des questions pièges je ne peux pas dire c'est ça le débat sur la toile non 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 je ne peux pas dire oui j'appuie non si je peux appuyer c'est à quelle condition ok êtes-vous pour ou contre non je ne réponds pas aux questions pour ou contre mais c'est le débat sur la toile vous avez quel côté finalement non parce que parce que nos débats sur la toile je m'en méfie pourquoi parce que souvent ce sont des anciennes questions actualisées ce ne sont pas parce que cette question qui surgit aujourd'hui est-ce que vous savez donc à Yembe que cette question date des accords de Pretoria et de Sun City et à Sun City la question sur la nationalité congolaise n'a pas été débattue écoutez-moi s'il vous plaît Moubaké et Kabambambouéboué qui avaient participé à la rencontre de Sun City ont été en contact avec Tabou Mbeki ils sont allés prendre un café et Tabou Mbeki leur a dit ceci Moubaké est encore en vie c'est vérifiable il m'a été imposé de vous imposer Joseph Kabila alors quand vous me demandez de répondre à cette question là par oui ou non pour ou contre moi je vous renvoie à Sun City je vous dis il est temps que tous ces gens qui ont participé à cette rencontre de Sun City rendent compte de leur traîtrise ils ne peuvent pas faire aujourd'hui comme si cette question n'était pas restée pendante à Sun City et que vous dites traîtrise oui et qu'on a pratiqué à Sun City ce qu'on appelle le talk and fight parce que arrêter faire des accords à Pretoria et à Sun City signifiait ceci vous arrêtez un peu le temps que vous soyez infiltré pour que la guerre continue convenablement bien donc la question du point de vue de la forme est pauvre c'est quand on va au fond de cette question qu'on la comprend le fond de cette question c'est ceci pourquoi y a-t-il eu guerre et infiltration ceux qui ont orchestré cette guerre et organisé ces infiltrations où sont-ils passés qui sont-ils parce que si vous ne savez pas contre qui vous luttez vous ne pourrez pas trouver des réponses convenables aux questions que vous vous posez est-ce que nous luttons les Congolais les uns contre les autres où il y a un ennemi qui agit dans les coulisses de notre histoire dans les coulisses politiques et qui est invisible et qui nous laisse organiser des vrais faux débats pour qu'il tire son épingle du jeu voilà comment moi j'analyse la question je ne me limite pas tout simplement à dire oui c'est bon et cette loi non cette loi elle est elle est elle est le nom de quoi de quoi cette loi est-elle le nom elle veut dire quoi qu'est-ce qu'elle signifie en profondeur voilà il faut aller jusque là et vous verrez vous le voyez elle ne veut rien dire non je ne dis pas qu'elle ne veut rien dire j'ai dit du point de vue de l'histoire nous avons connu des infiltrations nous avons connu la déstructuration du pays et le déracinement tout ça c'est bien de mettre terme à cela mais est-ce que c'est en édictant cette loi qu'on va mettre un terme à cela j'ai dit non est-ce que cette loi ne peut pas contribuer tant que soit-il je ne vois pas ça peut et là vous allez m'avoir ça peut être un petit éveil c'est-à-dire pour un temps on se rend compte que les Congolais sont sensibles au fait qu'ils veulent avoir leur souveraineté mais est-ce que c'est cette loi-là qui va faire qu'ils aillent en tout et pour tout leur souveraineté moi j'ai dit non pourquoi parce que ceux qui confisquent la souveraineté ce ne sont pas ceux qui sont ceux qui occupent les postes et les fonctions régaliennes ce sont ceux qui ont pris le pouvoir politique ce sont les forces économiques mondialistes qui ont pris le pouvoir politique qui ont colonisé le pouvoir politique qui gèrent le pays par leur sous-fifre interposé alors nous nous menons une fausse vraie lutte en estimant que le fait de pouvoir faire de cette proposition de loi une loi cela va changer la donne cela va contribuer au renversement des rapports de force cela va faire par exemple que le fait politique domine le fait économique non et non qui pardon et Rothschild Nathan disait ceci donnez-moi le contrôle de la monnaie d'une nation et je me moque de qui fait ces lois donc qui a le contrôle de notre monnaie c'est la banque mondiale c'est le fonds monétaire international donc les deux là peuvent se moquer de la loi Tchani ou de la loi Mpouloulounsing donnez-moi le contrôle de la monnaie d'une nation et je me moque de qui fait ces lois ça sont des choses qu'on ne devrait pas oublier je vois par exemple un député de ma ville de Kananga un monsieur que j'aime bien que je respecte beaucoup être content parce que Fati a signé des accords avec le fonds monétaire international et j'ai failli tomber en c'est un coq je me dis mais les mêmes qui sont en train de chercher à voter des lois concernant de père et de mère ne comprennent pas que ce sont les huissiers du capital qui ont en fait confisqué la souveraineté du pays comment pouvez-vous avoir accès aux fonctions régaliennes dans un pays où la souveraineté est confisquée par les huissiers du capital comment à ce niveau-là du point de vue de la fond pardon du fond c'est une fausse vraie question alors monsieur Jean-Pierre Bellou la plupart de ceux qui s'opposent à cette loi puisque vous vous semblez être neutre vous avez une logique tout à fait à part ils disent sans gêne que les Congolais de père et de mère n'ont pas géré comme il faut ce pays est-ce selon vous un argument pour refuter cette proposition de loi puisque cela qui était là soit disant Congolais de père et de mère ils n'ont rien fait de spécial alors que dire c'est lui qui viendra après eux en écartant les autres c'est comme si ça sera blanc bonnet bonnet donc Ayembe philosophe de formation je suis habitué à la question du pourquoi pourquoi ces Congolais de père et de mère n'ont-ils pas bien géré le pays qui étaient-ils des marionnettes pour la plupart des sous-fifres des sous-traitants des négriers de temps modernes pour la plupart vous ne pouvez pas c'est-à-dire qu'être de père et de mère n'est pas une condition suffisante pour bien gérer le pays si vous n'êtes qu'une marionnette alors je reviens encore à la même question monsieur Jean-Pierre donc pour vous que quelqu'un soit de père ou de mère ou pas il peut gérer le pays d'autant plus que ce sont des capitaux médaillés pour emprunter vos termes c'est la même chose non vous ne saisissez pas ma nuance allez-y j'ai un peu corrigé je suis allé au-delà de père et de mère pour parler de l'enracinement dans les traditions dans notre terre dans nos cultures parce qu'on est enraciné dans notre terre dans notre culture dans nos traditions on sait ce que signifie moine nous moine dit tout on fait la différence entre l'autre qui vient d'ailleurs que j'accueille est le responsable du pays maintenant ici Jean-Pierre Belloux ici on ne parle pas de venant c'est-à-dire les gens qui ont traversé la frontière nous disons des jeunes personnes ou bien des Congolais mais sur le sol Congolais dont un des parents n'est pas Congolais donc c'est quoi les ordinateurs sont en train d'échauffer et vous voyez que les gens disent non ici on est en train d'attaquer notre leader puisque un de ses parents n'est pas justement Congolais c'est ça le débat non ce n'est pas ça le c'est ça le faux débat c'est ça le faux débat pourquoi pour utiliser le langage des juristes toute loi a un côté discriminatoire c'est ça on ne dit pas que ces messieurs là et ces dames ne peuvent pas avoir accès à toutes les fonctions on dit aux fonctions régaliennes tout simplement mais ce n'est qu'une proposition cette proposition peut être rejetée par l'Assemblée nationale de fait cette proposition peut être débattue et être enrichie ce n'est qu'une proposition je ne vois pas pourquoi les gens peuvent commencer à s'empoigner au niveau de la proposition j'en suis à la forme mais il m'arrive d'aller au fond vous pouvez être de père et de mère mais si votre identité profonde est d'être une marionnette si vous n'êtes pas patriote et souverainiste être de père et de mère ne signifie rien mais maintenant je ne dis pas que tout s'équivaut non j'ai dit que des pères et de mère enracinés patriotes souverains souverainistes peuvent apporter leurs pierres à l'édification du pays ça je le dis comment on saura que vous êtes enracinés vous êtes en profondeur dans la culture congolaise comment on les saura parce que ça c'est vraiment une histoire intrinsèque ah voilà dans ma langue dans ma langue vernaculée on dit ceci voilà pourquoi notre pays est en train de prendre une mauvaise direction pourquoi toutes les élections jusque là élections entre ce qu'elles avaient dit là ceux qui ont leur petit pays ont leur petit endroit où ils se rencontrent pour se concerter pour parler voilà pourquoi les gens se connaissent alors oui mais c'est beaucoup plus profond que ça si les élections dans notre pays commençaient par nos villages ok si les collectifs des citoyens organisaient les élections à partir de la base eux-mêmes se connaissant choisiraient chaque fois un mandant tu vois vous voyez donc parce que eux se connaissent ils peuvent dire ah donc AMB nous le fréquentons depuis 5-10 ans nous trouvons qu'il est attaché à notre terre nous pouvons l'envoyer comme chef de notre village les chefs du village se connaissant peuvent se rencontrer et dire nous nous envoyons TXY vu ses vertus vu ses qualités nous l'envoyons faire demain ou pas non non mais les bénis il y en a qui sont attachés à certains villages mais c'est ça mais ils peuvent être connus à certaines fonctions donc voilà donc là j'aborde déjà une autre question il faudrait si il y a changement de paradigme que demain les élections commencent par la base par la base et que ça ne soit pas tout simplement des élections on peut aussi tirer les gens au sort on peut dire dans notre village telle personne vu ses qualités vu ses vertus il peut occuper tel poste voilà pourquoi nous nous proposons de plus en plus ceci il faut sortir des partis politiques c'est par les partis politiques que le pays est corrompu retournons au collectif citoyen que les citoyens se rassemblent suivant leurs intérêts par exemple les mamans maraîchères par exemple de mon village se rassemblent ils vont travailler avec les mamans maraîchères d'ailleurs ils constituent leur collectif et à partir de leur collectif elles-mêmes envoient leurs députés par exemple à l'assemblée sociale ces histoires de pouvoir choisir de commencer par la terre par la présidentielle et puis après le système parlementaire qui est suffisamment corrompu on oublie la base on oublie les différentes corporations qui par exemple à force de se côtoyer peuvent être les mieux indiqués pour pouvoir envoyer leurs leurs représentants que ce soit au gouvernement ou à d'autres postes mais parce que chez nous on fait les choses à l'envers on commence par la présidentielle on oublie qu'une maison ne peut pas se bâtir à partir du toit on pose d'abord les fondations nous faisons mal les choses parce que nous ne commençons pas par jeter les fondations alors vous comprenez pourquoi nous commençons à nous demander comment est-ce qu'on saura que lui a des qualités non si nous commençons par les fondations et qu'à chaque niveau d'organisation du pouvoir on envoyait les fondations envoyer les délégués la chose ne serait pas compliquée mais on commence par la tête et souvent quand on commence par la tête ceux qui participent à ces élections-là ont déjà été choisis par les maîtres du monde alors ça crée un dysfonctionnement tel que tout ce qu'on peut voter comme loi ne sert en certains moments à rien dans la mesure où cela donne raison à Nathan Rothschild quand il disait donnez-moi le contrôle de la monnaie d'une nation et je me moque de qui fait ces lois vous ne pouvez pas faire des lois dans un pays et croire que vous allez aider ce pays-là quand vous ne contrôlez ni la monnaie ni la banque ni l'armée ni les services vous ne contrôlez absolument rien et vous faites des lois pour diriger un pays souverain ça n'a aucun sens commencer par devenir souverain par contrôler votre banque par contrôler votre monnaie par planifier votre économie alors à ce moment-là vous pouvez voter des lois de manière souveraine mais si vous êtes contrôlé par les huissiers du capital et que vous prétendez voter des lois insouveraines vous vous moquez du monde vous faites fausse route c'est ça le paradigme qu'il faut commencer par changer voilà alors là allez passer dans le même sens les banques en général au Congo presque toutes les banques sont gérées par les étrangers sont des banques étrangères raison pour laquelle même les prêts quand les gens cherchent à aller emprunter dans des banques on donne beaucoup plus aux étrangers ils sont en train de construire et de faire trop de business que les Congolais et les Congolais notre gouvernement dit écoutez nous n'avons pas d'argent il faudra les emprunter donc voilà ça c'est un des exemples que vous venez de donner mais je voulais dire un peu un problème sur l'ingérence et je voulais avoir votre réaction là-dessus il y a trois grandes institutions qui viennent de s'impliquer dans cette lutte entre Congolais je cite l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique je cite la patronne de la Monusco et je cite les médias ou bien la presse internationale ils se sont tous impliqués dans cette lutte ils condamnent la proposition et à l'extrême la presse internationale parle des Congolités un terme réellement péjoratif monsieur Jean-Pierre Mbego bonne réaction j'ai fait une lecture je ne réagis pas je fais une lecture vous voyez dans ce que vous dites dans Kayembe vous parlez de la presse internationale ça c'est un abus de langage ce sont les médias grand public les médias mainstream ce n'est pas la presse internationale vous vous faites aussi partie de la presse internationale donc vous voyez nous avons grandi dans un environnement qui nous a lobotomisé au point de nous faire croire que quand BBC a parlé quand France internationale a parlé quand la voix de l'Amérique a parlé la main s'est dite nous avons été tellement lobotomisés que nous croyons que ce sont ces médias mainstream qui font et l'actualité ce sont des médias contrôlés donc ce que ces médias disent ne vient pas d'eux ce sont des médias gérés par les maîtres du monde et dès que nous oublions nous perdons cela de vue nous ne comprenons pas pourquoi ils émettent sur une même longueur d'angle ça c'est pour les médias pour l'ONU pour l'ONU mais France Fanon nous a avertis depuis les années 60 mais donc à Yembe je crois nous avons déjà abordé cette question à une autre occasion nous refusons de lire et de relire certains livres France Fanon nous a dit que l'ONU c'est la carte juridique que les puissances jouent pour pouvoir neutraliser toute forme de résistance quand la carte politique a échoué il y a notre compatriote Bossembe qui a eu une belle émission dernièrement avec un médecin Marcel ou si je ne m'abuse pas qui a abondé dans le même sens en disant non mais l'ONU ne travaille pas pour les intérêts du Congo et nous oublions cela vite et je vous rappelle donc à Yembe que l'ONU est arrivée chez nous depuis 1999 au moment où Laurent désiré Kabila avait cherché à réunir quelques armées de l'Afrique pour pouvoir sortir de la guerre où les grandes puissances l'avaient plongé une parenthèse nous ne pouvons pas compter sur l'ONU pour sortir une loi ou en débattre l'ONU est au service des grandes puissances ça c'est pour l'ONU pour l'autre là l'ambassadeur des Etats-Unis mais il se comporte comme si il était le véritable président du pays et nous avons des yeux et nous ne voyons pas pourquoi est-ce qu'il fait ça parce que le pays où vous vivez est divisé aujourd'hui entre d'une part les mondialistes et d'autre part les souverainistes celui dont vous parlez lutte main dans la main avec les mondialistes si vous commencez à parler des questions de souveraineté vous risquez de ne plus être le marché des mondialistes de leur multi et de leur transnational vous voyez on déforme une question de souveraineté pour en faire une question de xénophobie vous voyez c'est fait exprès pour vous déshabituer pour nous déshabituer à poser des questions de souveraineté or l'enjeu majeur derrière ce débat c'est cette guerre à mort entre d'une part les mondialistes et d'autre part les souverainistes il est temps que tous les souverainistes congolais acceptent de pouvoir se retrouver et de travailler main dans la main pour sortir de ce que vous êtes en train de dire maintenant vous savez demain ou après demain si nous ne luttons pas pour la souveraineté de ce pays là nous allons nous retrouver sans terre sans père et sans mère alors à ce moment là nos lois auront quoi comme sous-bassement vous le dites vous l'avez très bien dit les banques ne sont pas entre les mains des congolais le commerce n'est pas entre les mains des congolais qu'est-ce que les congolais de père et de mère ont et qui fera que demain ce pays là leur appartienne réellement parce que maintenant nous vivons dans l'illusion d'une indépendance politique sans indépendance économique et c'est cela qu'on appelle le néocolonialisme donc nous sommes des néocolonisés donc ce dont nous devons pouvoir sortir c'est de ce néocolonialisme en devenant des patriotes des souverainistes c'est là que je je vous dis que ce débat est un petit rien dans cette longue quête de la souveraineté du pays et je peux lui donner comme code 5 sur 10 pourquoi ? parce que je suis d'avis avec Jean Ziegler quand il intitule ce petit livre les murs les plus solides tombent par leurs fissures à mon avis ce débat crée des fissures dans les murs solides des mondialistes mais pourvu qu'ils durent parce que nos débats ne durent pas donc à Yembe c'est ça le problème demain après demain on va oublier ce débat sur la souveraineté du pays on va aborder une autre question et ça va encore devenir ce qu'on appelle des questions d'actualité donc c'est cette inconstance et ce manque d'approfondissement des questions mais aussi ce manque de regroupement d'unités autour des questions essentielles qui fait que nous faisons du surplace et nous risquons effectivement de nous retrouver un jour sans pays alors nous serons de père et de mère mais de père et de mère sans terre sans pays ça va arriver à quoi donc on blague avec une question très profonde de souveraineté il faut l'approfondir et la lier à la terre c'est ça qui est fondamental la guerre nous chasse de nos terres la guerre fait que certains infiltrés confisquent nos terres est-ce que nous pouvons avoir des patriotes souverainistes luttant ensemble pas dans des partis politiques bidons les ligables l'eau des négriers des temps modernes mais dans un grand mouvement populaire souverainiste luttant ensemble main dans la main organisant des débats réguliers et puis nous armons d'idées nous armons de 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 des géos des mécanismes de géostratégie et de géopolitique qui nous aident à pouvoir sortir du néocolonialisme le néocolonialisme disait Saïd Bouamama c'est l'illusion d'une indépendance politique sans indépendance économique nous avons combien d'industries à votre avis nous avons combien d'industries aujourd'hui qu'est-ce que nous produisons nous Congolais nous ne fabriquons même pas une aiguille et nous voulons déjà aller dans un marché de libre échange mais 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 bon peut-être que c'est moi qui suis malade est-ce qu'on peut aller sur un marché sans rien à échanger donc nous allons donner nos matières premières brutes non transformées sur le marché du libre échange africain c'est ça que nous allons faire cela m'amène à la question suivante monsieur Jean-Pierre Bellou une signature pour l'exploitation de l'or de la RDC par le Rwanda et cette or sera raffinée dans le pays voisin appelé le Congo le Rwanda donc je disais cette signature a été conclue entre le président fait ce qu'il a dit pendant son séjour à l'est du pays avec le président Paul Gadame du Rwanda y a-t-il un mal vraiment puisque les gens semblaient ne pas être contents puisque mon observation personnelle et d'autres analystes cela pourrait bloquer la contrebande de ces gens-là qui nous imposent la guerre pour déstabiliser la province prendre gratuitement ce minéré et l'amener au Rwanda maintenant si nous signons un contrat avec le Rwanda que venez prendre ce minéré dans la voie normale vous payez ce que vous devez payer en attendant que nous construisons notre usine de transformation où est le mal de M. Janté en début ? Où est le mal ? Non le problème ne se pose pas en termes de bien mal le problème se pose en termes d'analyse approfondie de ce qui se passe donc Ayembe je vous montre encore un livre regardez Rwanda les loges du sang c'est le livre écrit par la jeune journaliste Judy Reuver alors quand vous lisez ce livre à la page 211 et 212 vous comprenez qui fait quoi au Rwanda donc vous voyez c'est encore une fois une lecture qui nous fait prendre des vessies pour des lanternes on met tellement Kagame sur le devant de la scène qu'on finit par oublier que c'est aussi un sous-fifre qui conseille Kagame vous connaissez le nom du conseiller économique de Kagame conseiller économique bénévole de Kagame c'est Tony Blair lisez ce livre à ces deux pages que je viens de vous citer vous verrez qui est dans le gouvernement qui travaille avec le gouvernement du Rwanda mais comme il y a un jeu des coulisses ces messieurs-là n'apparaissent pas sur le devant de la scène on met Kagame quand vous relisez je vous montre encore un livre quand vous relisez Carnage les guerres secrètes des grandes puissances en Afrique vous vous rendez compte de ceci de Pierre Payan vous vous rendez compte que tous les accords ont été boutiqués par les maîtres avant de donner à leur sous-fifre de passer à la signature donc si on ne comprend pas ce mode de fonctionnement on ne comprend rien mais absolument moi je mets ça dans le contexte de faire taire les armes et les tueries inutiles dans l'est du pays puisque c'est à cause des minéraux donc on est en train de déstabiliser la province pour les minéraux maintenant nous disons venez prendre ça d'une manière officielle on vous taxe les impôts vous amenez ça avec cet argent-là nous allons nous construire notre usine plus tard et là nous allons mettre maintenant la barrière pour que les histoires ne sortent pas en forme brute je vous dis qu'on ne tue pas les congolais pour les minéraux je vous scandalise vous savez on tue les congolais pour la cupidité c'est ça les minéraux l'argent non 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 ce ne sont pas les minéraux la cupidité et la convoitise la cupidité c'est cette déification de l'argent et du matériel qui fait que quand on en a on croit qu'on n'en a pas toujours assez on ne met pas on ne met pas fin à une cupidité en disant au cupid viens maintenant prendre non non parce que la cupidité c'est une perte de la boussole éthique le cupid ne se convertit pas parce qu'on lui dit maintenant au lieu de passer par parce qu'il y a ce qui fait ce qui est derrière la guerre il y a la cupidité il y a la volonté hégémonique et le mépris des gens donc c'est ainsi que nous à un certain moment nous qualifions cette guerre de raciste le mépris des gens fait que il y a des citoyens des humains qu'on considère comme des êtres inutiles les tuer ne signifie absolument on les tue parce qu'il y a une approche qui fait d'eux des êtres inutiles quand on classifie les humains eux ne sont pas comptés on ne les tue pas parce qu'on veut prendre les minérés il y a des minérés il y a des minérés en Russie est-ce qu'ils iront tuer pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas tuer les russes pour prendre leurs minérés pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas il y a des minérés aux états-unis est-ce qu'ils tuent les américains pour prendre les minérés donc ce qui préside à une guerre il y a d'abord la volonté hégémonique on a tué dans les pays producteurs de pétrole ça vous le savez au moins parce qu'on avait besoin du pétrole oui mais je vais y revenir ce qui préside à cette guerre de basse intensité c'est la cupidité s'emborne la volonté hégémonique et le mépris des gens donc quand on a ces trois raisons là on comprend pourquoi cette guerre est perpétuelle vous verrez donc IMB que malgré le fait qu'on a offert cet or cette guerre ne prendra pas fin parce que elle se mène sous plusieurs formes il y a la forme hard vous qui connaissez mieux l'anglais il y a la forme soft il y a la forme smart la forme hard c'est ce qui se passe maintenant à l'est de notre pays dans certains coins de notre pays la forme forte alors oui la forme la forme soft c'est ce qui se passe avec tous ces mouvements qu'on achète des droits de l'homme le smart combine de temps en temps la forte la forme forte et la chose mais pourquoi parce que les mondialistes veulent prendre le monde pour eux et surtout les pays qui ont les matières premières stratégiques et qui ou ils veulent disposer des terres ils veulent en faire leur bien à eux et les gérer c'est ça la volonté hégémonique et vous verrez par exemple que le Commonwealth va bientôt revenir en Afrique avec les pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique de l'Est donc c'est derrière il y a cette reconstitution du Commonwealth mais gérée par qui ? par la Grande-Bretagne par les Anglo-Américains ce n'est pas parce que quand on va leur donner les matières premières ils vont dire ils n'en auront jamais assez ça c'est d'un de deux la guerre a été programmée pour durer hier je lisais avant-hier j'ai travaillé sur un texte de Robert Kennedy dans ce texte de Robert Kennedy dit que quand cette guerre a commencé elle était programmée pour durer des générations et des générations et détruire 50 nations donc ce n'est pas ce n'est pas simplement entre le Rwanda et le Congo non il y a eu le dépessage de la Yougoslavie bientôt il y aura la guerre dans la corne de l'Afrique si nous ne faisons pas attention pourquoi ? parce que la route de la soie chinoise est déjà arrivée en Éthiopie elle risque de continuer jusqu'ailleurs donc pour éviter que ces souverainistes chinois n'arrivent à influencer d'autres souverainistes en Afrique une guerre risque d'éclater pour écraser les gens qui sont méprisés et qu'on appelle les Africains donc ce n'est pas parce qu'on doit la cupidité est toujours sans borne c'est une perte de 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 argent non non pourquoi parce que à force de leur donner ils deviennent de plus en plus fort et n'oublions pas que cela avait déjà été proposé par le président sarkozy qui disait le congo devrait partager ses richesses avec les pays les pays voisins mais le partage de ses richesses peut se faire dans le cadre des états fédéraux africains et nani kwamen kouma ou chez cantadop avaient cela comme projet la constitution des états souverains fédéraux souverains en afrique et puis le marché africain mais quand au lieu de constituer des états fédéraux africains on cherche à détruire les états pour créer un monde sans frontières gérée par les hégémonistes les mondialistes et les globalistes donner notre or notre coltan notre cobalt à ces gens là si vous avez ce livre lisez à la page 200 211 212 vous verrez qui est dans ce gouvernement là qui travaille avec qui oui mais ce champion belou c'est marrant c'est vraiment très poignant ce que vous dites là et j'espère que ceux qui nous suivent qui vont nous suivre vont apprendre plus alors là ça m'amène avec froid d'or à la question que je pensais que ça devait me donner du peint et mais c'est comme si ça ça sera autre chose donc c'est à dire le président de la république fait s'entendre chez ce qu'il dit ayant constaté avec avec dégoût la mort imposée à nos frais et soeurs de l'est il s'est dit je vais imposer l'état des sièges pour trouver une solution durable et peut-être finale pour cette souffrance là mais selon ce que vous allez dire là est ce que vous pensez que l'état des sièges je pourrais apporter une solution à cette malheur là que nos frais et soeurs de l'est ont subi depuis plus de vingt ans j'avais écrit au début de l'état des sièges j'avais écrit un article intitulé état de sièges ou trêve de la pensée faut-il choisir l'état de sièges répond à quelle question à quelle préoccupation si vous en si vous avez bien suivi ce qui se passe à l'est de notre pays on a commencé à parler depuis tout un temps du terrorisme c'était mauvais signe lutter contre le terrorisme c'est mener une guerre sans fin parce que les adf imaginaire ouvraient là pourquoi est ce qu'ils viennent tuer au congo et pas en ouganda pourquoi la base arrière c'est la base arrière mais ils n'ont jamais nous n'avons jamais appris qu'ils sont ils sont ils ont constitué une base arrière pour aller tuer en ouganda quand on nous a dit que c'était une guerre contre le terrorisme c'était une très mauvaise nouvelle ce sont les mondialistes qui ont créé cette approche là pour que leur guerre ne prennent jamais fin et c'est dans cet article dans cette interview que robert kennedy a donné le terrorisme n'a pas de nation le terrorisme n'a pas de pays donc on peut avoir cet ennemi là partout partout et dire qu'on est en train de le combattre tout en cherchant à imposer la volonté hégémonique n'oublions pas cela il y a un bel article vous tapez sur google la machinerie mondialiste vous lisez cet article là il est magnifique si nous perdons la culture de l'étude et de la et de la lecture nous ne saurons pas aider notre pays tout est dit tout est écrit tout ou presque mais nous nous croyons qu'il y a des questions d'actualité vous verrez dans deux trois semaines cette question de la souveraineté elle va plus revenir dans nos débats on va aborder une autre question mais et avec avec acharnement mais sans avoir trouvé tant soit peu une solution partagée à cette question de la souveraineté non dire qu'on combat le terrorisme était mauvais signal c'est une façon de dire cette guerre que nous menons est une guerre sans fin oui voilà pourquoi de temps en temps quand il m'arrive de faire des propositions de sortie de de ce mondialisme je dis ceci les souverainistes congolais devraient apprendre à travailler avec les souverainistes des autres pays qui ont compris que avec les mondialistes n'y a pas d'avenir le petit burundi a compris cela le mali est en train de comprendre cela il ya au moins 14 pays africains qui aujourd'hui ont compris cela j'espère que petit à petit les souverainistes et les patriotes congolais vont finir eux aussi par comprendre que du point de vue de la géostratégie du point de vue de la géopolitique il y a lieu de chercher à créer des liens avec les souverainistes du monde entier et surtout des pays qui peuvent travailler avec nous pour des intérêts mutuellement garanti dans le respect des règles des règles du droit international dont je vous ai parlé le respect de l'égalité souveraine des états la non-ingérence dans leurs affaires intérieures le règlement pacifique des conflits des litiges la reconnaissance du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes nous avons un vrai combat une réelle lutte à mener pour que le fait politique en arrive à gérer le pays et que ce ne soit pas les transnationales les multinationales avec la banque mondiale le fonds monétaire national qui dicte à notre pays la conduite à tenir et c'est ce qui se fait malheureusement jusqu'à présent il ya des compatriotes qui disent c'est prudent ceux qui se sont risqués à pouvoir brutaliser les mondialistes ont été tués bon ils ont peut-être raison mais cela n'empêcherait pas que de plus en plus il y ait des patriotes congolais qui se lèvent et qui travaillent ensemble qui transcendent les partis politiques parce que les partis politiques sont en train d'imposer au pays un esprit partisan qui divise ils mettent ils mettent de l'eau au moulin de la politique du diviser pour régner et c'est très dangereux pour notre devenir collectif tout à fait alors monsieur champion belou le temps nous est parti et pas terminé mais je ne peux pas vous laisser partir sans un mot de la fin et ce mot de la fin je voudrais que ce soit dans une minute où vous allez vous exprimer sur les nationalismes et les patriotismes en relation avec ce débat qui est sur la toile où vous avez ajouté certains éléments très nouveau d'arracinement puis d'acculturation est ce que vous avez un vrai mot de la fin pour appeler les amis les compatriotes au patriotisme et nationalisme mon mot de la fin c'est d'inviter les patriotes et les souverainistes congolais à se mettre ensemble autour des noyaux des veilles de conscience s'ils se mettent ensemble et qu'ils cherchent ensemble à pouvoir refonder un état digne de ce nom dans ce pays là avec des réelles fonctions régaliennes battre sa monnaie contrôler sa banque avoir une armée et des services de sécurité républicains et faire en sorte que le fait politique parce qu'il est au service de l'intérêt général gère le fait économique si il travaille à cela nous pourront dire avec jean ziegler que les murs les plus puissants tombent par leur fissure voilà merci beaucoup monsieur jean pierre belou mais avait une fois j'avais promis et ça m'a loupé en esprit j'ai énuméré j'ai énuméré quatre de vos oeuvres comment ça nous procurer si quelqu'un voudrait vous lire oui vous allez sur notre site ingheta vous savez commandé mais ce sont des ouvrages qu'on retrouve aussi dans le fnac ou sur amazon vous pouvez commander mais j'ai quelques exemplaires si quelqu'un de là à quelqu'un d'ici de passage ou quelqu'un d'ici qui vient là bas j'essaie mettre l'un ou l'autre exemplaire à sa disposition ok merci monsieur jean pierre belou c'est avec plaisir chaque fois que nous en avons l'occasion de faire recours à vous nous avons toujours un centre de cloche différent que celui qu'on suit partout nous vous disons grand merci surtout dans la contribution de ces débats qui détournent à travers divise le peuple congolais et nous savons que le congolais nous avons de la matière dont vous faites partie vraiment de gens qui contribuent efficacement à maintenir la révolution congolaise et surtout à remettre des consciences du peuple congolais là où il faut pour défendre sa terre merci beaucoup monsieur jean pierre belou et la prochaine merci bien donc aimer à la prochaine pour vous qui nous suivez du début jusqu'à la fin nous disons merci c'était votre serviteur de tous les temps dons kayembe depuis new city pour les comptes de la voie de la démocratie congolaise à très bientôt dans un prochain numéro en attendant ciao